Un soir de décembre de Delphine de Vigan, lecture du premier chapitre. Quand elle s'est assise en face de lui, il a replié ses jambes sous sa chaise, genoux serrés, dos voûtés. Son corps s'est amoindri, dans cet imperceptible mouvement de rétractation qui, en présence d'une femme, lui échappe parfois. Avant de mettre en marche le magnétophone, elle s'est approchée de lui, de telle sorte qu'il peut maintenant sentir son parfum. Il y a longtemps, il aurait sans doute glissé la main sous la table, par défi ou par provocation. Il aurait cherché, en la regardant dans les yeux, mais aujourd'hui, non. Elle l'observe, elle l'attend. Il pourrait lui dire qu'il aime le chemisier qu'elle porte, les tâches sur sa peau, là où les boutons sont défaits, ce parfum ambré qui lui rappelle quelque chose. Il y a longtemps qu'il n'a pas rencontré une femme aussi belle, qu'il n'a pas fait de compliments à une femme. Voilà à quoi il pense. Tandis qu'elle vérifie que la cassette tourne encore. Elle sait attendre, laisser peser le silence, s'en baisser les yeux, et puis le déchirer de sa voix claire, au moment où il s'y attend le moins. Il n'aurait pas dû accepter l'interview. Sur le livre, il a déjà tout dit, mais elle en voudrait davantage. Cette noirceur, elle voudrait savoir. Il dit, on abrite tous une perte ou un manque, quelque chose en creux qu'on finit par apprivoiser. Il sourit. Il a terminé son deuxième verre. Il allume une cigarette. Il n'a pas très chaud. Il regarde les doigts de cette femme, noueux et mobile, qui danse sur la table quand il tarde à répondre. Ses ongles, faits, rouge sang, les veines fines qu'on devine sous sa peau. Elle ne porte pas de bague, excepté à l'annulaire droit, un anneau en argent. Elle demande pourquoi il a commencé à écrire, si tard. Elle s'excuse, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle demande pourquoi il n'a pas écrit, plus tôt. Il dit que c'est venu comme ça, un jour, qu'il n'y avait jamais pensé avant. Il parle de la douceur du soir, de la musique qu'il écoutait, du plaisir qu'il y trouvait, une forme d'ivresse, oui, c'est vrai. En même temps, ce sentiment étrange de se perdre. Il fait glisser son pouce sur ses lèvres. Il réfléchit, il cherche ses mots. Il tourne le dos à l'horloge. Il n'ose pas se retourner. Elle demande s'il a grandi dans une ferme, s'il a vécu en Normandie. Il répond non, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte dans les livres. Elle sourit, rattrape la mèche qui lui tombe sur les yeux. Pour la longueur de ses mains, pour l'imperceptible sourire qui n'a pas quitté ses lèvres. À elle, pourtant, il pourrait dire le vrai et le faux, la vérité et la fiction. À elle, il pourrait dire ce jaillissement continu qu'il avait assis à sa table pendant des semaines. Ce sentiment d'abandon ressurgit de l'écriture intacte. À elle, il pourrait raconter que sa mère a eu neuf enfants et n'en a élevé aucun. À elle, il pourrait expliquer comment ils ont été répartis dans des familles d'accueil, sur un périmètre d'une centaine de kilomètres, et que sa sœur était la chef-majorette du village, avec un costume orange et bleu. À elle, il pourrait parler de ses deux fils qui grandissent, et le renvoie sans cesse au petit garçon qu'il était, caché dans les arbres dès qu'il rentrait de l'école, et la peur qu'on vienne le reprendre. À elle, il pourrait dire la joie et la violence d'être père. Cet édifice, privé de fondation, sans généalogie, fragile. Mais on ne peut pas dire des choses comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors il rit, et il dit, voilà. Fin de la lecture du premier chapitre du livre Un soir de décembre de Delphine de Vigan. On va résumer le livre Un soir de décembre de Delphine de Vigan. On démarre avec le premier petit chapitre qui est très court. On est dans un café, et un auteur de roman est interviewé par une journaliste. Il semble être charmé par cette jeune femme qui mène l'interview. Et on a le point de vue du personnage de l'auteur, qui dit que tout a déjà été dit au sujet de ses livres, il a déjà été beaucoup interviewé. Mais elle, cette journaliste, elle voudrait savoir ce qu'il y a derrière l'histoire. Et on voit que le fait qu'il soit complètement sous le charme de cette journaliste, ça fait qu'il a envie de se confier. Nous, en tant que lecteur, on va savoir ce dont il voudrait parler. C'est quelqu'un qui a eu une enfance où il a été placé en foyer, dans des foyers qui étaient toujours à 100 kilomètres les uns des autres, entre ses frères et sœurs et lui. Ils étaient neuf enfants que leur mère a eus et dont aucun ne s'est occupé. Il voudrait parler de ça et de choses qui sont plus des détails, comme par exemple sa sœur qui était chef des majorettes, ou encore le fait qu'il se cachait dans les arbres parce qu'il avait toujours peur qu'on vienne le récupérer. Mais des choses aussi privées, ça ne se dit pas à une inconnue. Et c'est comme ça que se termine ce premier chapitre, avec ce personnage, l'auteur de roman, qui aurait aimé se confier, mais qui ne l'a pas fait.